– Sous-titrage MFP. – Absolument, c'est effectivement un constat après une vie à voyager, très très régulièrement, je me suis rendu compte qu'en réalité on achète un billet d'avion et puis il ne se passe pas grand-chose jusqu'au jour du voyage et puis tout arrive le jour où on doit voyager, moi personnellement je ne trouvais pas ça normal et l'idée m'est venue de pouvoir extraire les services et les offres qui sont disponibles en aéroport et les rendre disponibles de l'achat d'avion. – Mais on achète un billet d'avion pour voyager, pas pour faire ses courses, c'est un peu normal qu'il ne se passe rien avant de l'achat d'avion. – Absolument, c'est très vrai, il se trouve que le voyage en avion pour moi il est assez spécial, ce n'est pas comme voyager en train, voyager en avion c'est tout un monde qui s'offre à vous et dans ce monde-là, pour moi la brique duty free c'est une partie qui est extrêmement importante, c'est un rituel pour certains, voilà et cette brique-là… – Et ajoutons, c'est ce que veulent développer les aéroports, on a vécu nous l'épisode avorté de la privatisation d'aéroports de Paris, n'empêche que pour ceux qui ont pu voir le dossier, qui ont pu réfléchir sur le truc, le gisement de croissance c'était le duty free en fait pour ADP. – Le duty free et le travel retail dans sa globalité, c'est un des éléments économiques qui permet au modèle global économique aéroportuaire de fonctionner, c'est ce qu'on appelle les revenus extra-aéronautiques qui sont générés par toutes les activités dans l'aéroport qui ne sont pas en lien avec les compagnies aériennes, qui permettent de générer suffisamment d'argent pour que l'aéroport ne taxe pas fortement les compagnies aériennes, ce qui permet aux gens de voyager sans payer des billets. – T'as raison en plus, mais oui, c'est certueux, ça permet derrière d'aller essayer d'espérer une baisse du prix du billet. Donc rentrons dans le dur Wassim, InFlighter vous propose de faire vos courses chez vous et d'aller récupérer le truc dans le duty free, c'est-à-dire en gros vous avez accès au duty free à travers, mais vous allez nous raconter ça, des applis mobiles j'imagine, avant d'arriver à l'aéroport. – Absolument, le concept d'InFlighter c'est de pouvoir offrir dès l'achat du billet d'avion un accès instantané à l'ensemble de l'offre du duty free de l'aéroport de départ, de l'aéroport d'arrivée et peu importe les aéroports et les compagnies aériennes. Nous sommes les premiers aujourd'hui à vouloir rassembler l'ensemble des opérateurs du duty free à travers le globe sur une seule et même application pour qu'on évite d'avoir une application de tel aéroport, l'application de tel aéroport, l'application de tel aéroport. Duty free c'est InFlighter et c'est disponible. – Donc comment ça se passe ? Je me retrouve avec une appli j'imagine sur le téléphone ? – Une appli mobile ou un accès web. – Oui, oui, voilà, c'est ça. – Et là j'ai l'ensemble des magasins qui sont disponibles dans l'aéroport. – Alors non, on veut le faire de sorte à ce qu'on puisse tout de suite vous donner accès à quelque chose qui répond à votre besoin à vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si demain vous voyagez, je ne sais pas, de New York à Paris par exemple, ce qui vous intéresse c'est l'assortiment qui est à New York, ce n'est pas l'assortiment qui est à Los Angeles ou qui est dans d'autres villes. Donc on va vous demander deux informations, un numéro de vol et une date de départ. Et avec ces informations-là, on va reconstituer votre billet d'avion et on va amener l'ensemble de l'offre qui est disponible sur cet aéroport de départ. Si elle est disponible également sur l'aéroport d'arrivée, on vous y donne accès également. Et à partir de là… – Comment ça ? Attends, je ne comprends pas l'ensemble de l'offre. L'ensemble de l'offre de tous les duty-free du monde ? – Alors l'objectif c'est effectivement de pouvoir rassembler l'ensemble des opérateurs duty-free. – Mais quelle histoire ! Mais je pensais que c'était… Déjà en étant concentré sur l'offre de l'aéroport, c'est déjà important, mais tu veux aller… – Ah oui, oui, absolument. L'objectif c'est que vous voyagez à New York, à Singapour ou à Dubaï, que sur InFlighter vous puissiez accéder à cette offre-là le plus simplement du monde avec deux informations, un numéro de vol et une date de départ. L'avantage qu'on a aujourd'hui c'est que la proposition qu'on amène, c'est une proposition qui va simplifier l'accès aux duty-free pour les voyageurs et pour ce qu'on appelle les consommateurs qui voyagent, en donnant un accès tout de suite à l'ensemble des produits qui sont disponibles. Vous êtes chez vous et puis vous avez le temps de faire vos courses. – Mais alors attends, 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 je les récupère où alors ces courses ? – À l'aéroport, à l'aéroport, puisqu'on est sous le régime de la vente des taxés. Vous allez voyager… – Alors c'est ça le sujet, on va y aller, attends, attends, vas-y, continue, continue, continue. – On est sous le régime de la vente des taxés, donc pour rappel, la vente des taxés, le produit doit quitter le territoire. – C'est ça. – Voilà, donc la récupération se fait ce qu'on appelle « airside ». – Après, on a passé la zone de douane. – Exactement, et la récupération se fait, on a différentes options pour récupérer, soit une récupération en magasin, soit une livraison en port d'embarquement, soit via des smart lockers et puis d'autres options sur lesquelles on… – Incroyable, mais est-ce qu'on n'est pas quand même aux frontières de la légalité avec ton histoire ? – C'est-à-dire qu'à un moment, le gars, il va… – La légalité aujourd'hui pour le duty-free, c'est qu'une personne qui voyage et qui est donc éligible parce qu'elle est capable de prouver qu'elle quitte le territoire avec un billet international, peut accéder à cette offre. – Non, mais alors on va être franc, je vais te dire, je vais me prendre un Paris-Londres qui va me coûter 50 euros et puis je vais acheter 300 Rolex en duty-free. À un moment, il y a un sujet. – Alors, il y a un sujet, effectivement, il y a des tolérances douanières. – D'accord. – Les tolérances douanières, c'est notre responsabilité d'informer le consommateur des tolérances douanières du pays vers lequel vous voyagez, typiquement… – Consommation personnelle, on va le dire comme ça. – Exactement, exactement. – D'accord. – Exactement, en Angleterre, on a le droit à 4 litres de spiritueux. – D'accord, c'est ça. – Voilà, donc il y a des tolérances douanières qui doivent être respectées et évidemment, on agit et on opère tout ce système de sorte à ce que le consommateur soit au courant des tolérances douanières du pays qu'il visite. – Les aéroports jouent le jeu ? – Les aéroports jouent absolument le jeu, absolument. Ça leur permet deux choses, ça leur permet de pouvoir, via InFlighter, les aéroports et les opérateurs du duty-free, parce que c'est surtout les opérateurs du duty-free. L'aéroport est là pour opérer la plateforme aéroportuaire, l'opérateur du duty-free est là pour vendre des produits du duty-free. – Mais s'il faut que tu mettes un locker dans l'aéroport, il faut que là pour le coup c'est un équipement qui va dépendre de l'air. Non, ça peut être dans un magasin ? – Ça peut être sur la surface, qui est une surface retail et qui est considérée comme telle par l'aéroport. Et donc qui dépend directement de l'opérateur du duty-free. Donc ce qu'InFlighter apporte, c'est deux choses. La première, c'est de pouvoir adresser des audiences qu'aujourd'hui un aéroport ou un opérateur ne sait pas adresser. Ils ne savent pas accéder à ces gens-là, nous on sait le faire. Et la deuxième, c'est qu'on est capable, évidemment, via l'utilisation de nos plateformes, de générer des données pour que l'aéroport enfin puisse avoir une vision un peu plus détaillée de qui sont les visiteurs, de sorte à pouvoir travailler et à pouvoir amener une expérience qui soit le plus optimisée possible. – Alors c'est passionnant, Wassim, parce qu'il se trouve que j'avais un peu creusé le sujet du travel retail. Aujourd'hui, en fait, les gars sont quand même un peu au Moyen-Âge au niveau de la gestion de la data, c'est moi qui le dis. Et par exemple, j'ai découvert qu'ils ne sont pas vraiment capables de corréler la performance des magasins avec l'état du trafic, l'importance du trafic. Or c'est fondamental, si tu as 10 000 personnes qui passent devant ton magasin, tu auras de meilleurs résultats que si tu en as 1 000. Donc il y a des corrélations à faire là qui sont en train de commencer à essayer de faire et toi, tu es au cœur de l'ensemble de ces problématiques. – Alors je ne dirais pas que les travel retailers, les opérateurs du T-Free ne savent pas le faire. Je dirais simplement que c'est un peu plus complexe que ça. Effectivement, le constat de se dire que plus on a de passagers et donc plus on génère d'argent, c'est évidemment vrai. En revanche, il y a une variable qui manque dans cette équation, c'est qu'on a une infrastructure qui est l'aéroport et cette infrastructure, elle a une capacité maximum. – C'est vrai. – On a un point d'inflexion qui fait que quand on parle de trafic, on doit également parler de dépenses, donc le spend per passenger, la dépense par voyageur. Et à partir du moment où le trafic atteint un niveau qui ne permet plus d'avoir l'environnement nécessaire pour pouvoir soutenir un minimum de spend per passenger, alors cette valeur tend à diminuer et on perd de l'argent, même si on a plus de personnes, même si le trafic est plus important. Donc c'est très compliqué, c'est un monde qui est très compliqué. Aujourd'hui, on a vu la pandémie, la pandémie a affecté les aéroports, les taux de trafic, ça s'est voulu. – Bien sûr, bien sûr. – Il se trouve que ça a également accéléré, en tout cas pour nous, ça a été l'accélération et les changements comportementaux, l'accélération de l'achat en ligne. Donc du coup, l'opérateur du Tifri et les aéroports aujourd'hui se tournent vers effectivement des solutions comme les nôtres qui leur permettent d'ajouter à ce qu'ils savent déjà et en l'occurrence, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de les aider à avoir le plus d'insights possible sur ces profils-là. – 30 aéroports dans le monde et de nouvelles implantations tous les mois. C'est InFlighter, vous ne voyagerez plus jamais comme avant en fait. Voilà, on va se le dire comme ça. À bientôt pour de nouvelles aventures. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada